bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les guidances du mois de mars pour la seconde partie du 15 au 31 le printemps arrive j'espère que vous allez bien ces énergies vont venir nous réveiller nous rebooster ça va faire du bien je pense qu'il va y avoir pas mal de tri ça se ressent dans les tirages n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez déjà les changements par ailleurs je voulais vous remercier parce que la chaîne vient de franchir le seuil symbolique des 100000 abonnés alors merci beaucoup pour votre fidélité pour vos messages pour votre bienveillance et bien sûr vos abonnements votre présence sur la chaîne ça vient quelque part symboliquement couronner mon travail mon investissement ces derniers temps ces dernières années donc merci vraiment du fond du coeur ça me ça me touche beaucoup alors sinon pour cette guidance et bien comme d'habitude je vous invite sans surprise à écouter votre signe solaire votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et venir confirmer les informations vous pouvez écouter pour vous ou bien pour un proche pour la personne de votre coeur notamment et puis le petit pouce qui permet aussi voilà de faire jouer l'algorithme en ma faveur un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater pour la suite et puis un petit commentaire voilà si vous souhaitez exprimer quelque chose et que je vous réponde merci à tous je vous embrasse et je vous dis à tout de suite bonjour les lions bienvenue dans votre guidance on va aller voir ensemble les messages pour vous du 15 au 31 mars ça va venir compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà disponibles pour cette période alors on voit qu'il ya une sensation de renaissance soit de reprendre reprendre des forces une transformation en cours vous avez certainement dû avoir des réalisations des prises de conscience voire même fait des choix importants une redirection de vie ou en tout cas vous aspirez à ça au changement je pense qu'il ya une certaine forme de lassitude ou de fatigue d'un ennui d'un sentiment d'avoir besoin de faire peau neuve faut que ça bouge pour que ça évolue on veut de la nouveauté on a changé on a envie de faire du tri dans sa vie on a envie de d'expérimenter d'autres choses on se sent peut-être coincé dans une situation comme à l'étroit parce que ça correspond plus à qui on est devenu et on a vraiment besoin que ce qui est à l'intérieur voilà soit aussi le reflet on le ressent aussi à l'extérieur on n'est plus en adéquation avec ce qu'il ya à l'extérieur de soi et on a besoin d'être dans une dans une énergie qui nous entoure qui correspondent à qui nous sommes aujourd'hui donc on sent que vous avez évolué mais que autour ça n'a peut-être pas été le cas donc ça peut être des relations comme un environnement mais on voit que vous vous sentez comme à l'étroit dans quelque chose qui ne vous correspond plus ici on a les rencontres la vie sociale et des échanges alors on va voir déjà ça nous parle d'une d'une période qui va être riche en rencontres en discussions peut-être en démarche des rendez vous des coups de fil des messages communication sous toutes ses formes je suis protégé et attentif quel objectif dois-je garder en vue là vous êtes c'est intéressant on a la sauge et là ça nous parle de purification de concentration et d'action c'est exactement ça vous êtes en train ici de d'exprimer un besoin de changement vous êtes en train de faire du tri dans votre vie sociale dans votre vie relationnelle par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment vous vous concentrez aussi sur un projet sur quelque chose qui amène une transformation dans votre vie et ça passe par un besoin de communiquer dessus des démarches des rendez-vous etc vous l'exprimez clairement vous exprimez ce que vous avez besoin de créer alors ça va être à différents niveaux ça peut être aussi d'avoir une façon différente de communiquer et ça ça va être selon votre situation ça il peut y avoir de multiples exemples ça peut être une autre façon de communiquer par rapport à son entreprise aussi bien que une autre façon de communiquer dans dans ses amours en tout cas là quelque chose est en pleine évolution vous êtes concentré et on voit que il va y avoir aussi des événements des situations qui vont être propices à ça qui vont vous aider là dedans comme des coups de bol des coups de chance alors si c'est en amour ça peut être l'idée aussi de coup de coeur on va voir comment ça ressort pour le reste mais j'ai l'impression qu'on vous accompagne et je vous dis ça pourquoi parce qu'en fait au dos du mystique vous avez le talisman qui est une énergie de protection qui est une énergie très puissante quand cette carte elle sort c'est que vous êtes dans une période importante sur votre sur votre vie c'est à dire qu'il ya sur cette période là il ya un événement marquant pour votre pour votre vie qu'il soit lié à votre décision que ce soit quelque chose d'extérieur bien évidemment en tout cas ça marque oui c'est marqué d'une pierre alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre mais tes talents en lumière vous avez quelque chose à exprimer voyez donc pour certains ça peut être ça on peut décider de vivre de son art on peut avoir envie de s'exprimer autrement on a envie de développer des capacités d'apprendre des choses vous avez envie de peut-être de changer votre quotidien pour certains on va avoir envie de s'inscrire à des cours d'art à faire du théâtre pour d'autres on a envie tout simplement d'exprimer ce qu'on ce qu'on ressent à l'intérieur de voyez de faire quelque chose de créer quelque chose qui nous corresponde c'est vraiment exprimer qui je suis réellement il ya une envie un besoin d'authenticité dans sa vie il ya aussi un besoin de faire peut-être d'écrire de chanter de danser de mettre en mouvement des idées et de les de les rendre concrètes de manifester un projet de manifester quelque chose qui a qui vous est propre et on vous demande d'être comme ça d'être authentique qu'est ce que vous avez peut-être l'hélice qui nous parle de sérénité mais aussi de tout ce qui va être officiel juridique ceci la pureté ok ouais je vais mettre le tarot avant de avant de faire la lecture vous avez un 5 de bâton c'est que là vous êtes prêt à y aller quoi vous n'avez pas peur de vous frotter à la concurrence à la contradiction le 5 de bâton c'est une énergie où le défi ne vous fait pas peur vous vous remontez les manches et vous êtes prêt à entreprendre quelque chose qui peut-être demande à s'imposer à négocier à argumenter à sortir de sa zone de confort à se faire confiance à prendre des décisions qui sont délicates vis-à-vis de ça aussi bien de son relationnel que de son matériel voyez il y a une notion de je me fais confiance je me mets en lumière je me choisis je n'ai pas peur de 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 tout ce qui va venir s'opposer à moi je n'ai pas peur de me dépasser le défi ne me fait pas peur et la vie vous invite à ça de toute façon la vie va vous inviter à sortir de votre confort si vous voulez évoluer si vous voulez voir changer les choses il va falloir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait ou quelque chose qui peut vous paraître grand pour vous impressionnant stressant il faut le faire faut y aller il ya un pas à sauter ici on vous parle bien de quelque chose qui se stabilise qui s'officialise donc ça peut être en lien avec voilà tout ce qui va fait démarche officielle là on est clairement sur le thème sur ce thème dix de coupe waouh les lions clairement là vous voulez quoi vous battez pour le bonheur vous battez pour quelque chose qui est de l'ordre d'un épanouissement personnel vous êtes prêt à vous battre pour retrouver à sa patte aussi pour retrouver un équilibre personnel le 10 de coupe c'est une carte c'est la carte de la famille du bonheur du partage de la joie de l'accomplissement total donc ce votre projet là c'est quelque chose qui est en lien avec votre bonheur donc pour certains on va se battre peut-être pour quelque chose de familial notamment ça peut être quelque chose de juridique vis-à-vis des enfants ça peut être un projet de couple ça peut être le couple en lui même ça peut être pour vous d'un point de vue personnel où vous êtes dans une période où vous souhaitez plus vous souhaitez vous réalisez personnellement et vous vous permettez ça de vous réalisez personnellement alors on va voir dans le domaine matériel donc le domaine matériel c'est l'argent c'est aussi les études le quotidien si vous êtes à la retraite c'est les projets personnels c'est tout ce qui est concret la justice ouais la justice bah oui ça va encore nous nous confirmer qu'il y a quelque chose qui qui est officialisé ça va représenter la loi l'administration le verdict qui tombe la justice c'est remettre de l'ordre dans sa vie rééquilibrer quelque chose on met les points sur les i on fait les comptes on fait le bilan c'est aussi une certaine forme de récolte c'est les responsabilités on prend ses responsabilités on prend les décisions qui s'imposent on fait les choses en règle on officialise quelque chose on régularise quelque chose voyez on on est vraiment très rigoureux très méticuleux méticuleux pardon et on prend des décisions avec beaucoup de discernement et d'objectivité on est très objectif par rapport à une situation il y a des décisions qui sont franches coupées aussi et on vous invite ici vraiment être très responsable de la situation avec la justice il ya l'idée que tout ce que l'on fait à une conséquence et que ça peut être aussi l'idée que il ya une justice divine il peut y avoir une certaine forme de récompense par rapport à ce que vous avez investi précédemment ça peut être ça aussi on va mettre des cartes par dessus je vais mettre je mets ça il ya une transformation voilà quelque chose se termine et il ya une nouvelle page qui s'ouvre pour vous ouais il ya des discussions des échanges donc on voit que clairement et là il ya un petit peu de stress tout autour on voit que vous êtes dans une phase de de transformation il ya quelque chose qui se termine vous êtes dans une transition de vie ça peut être la fin d'un contrat ça peut être la fin d'études ça peut être un départ à la retraite ça peut être une vente on clôture un chapitre il ya des informations qui viennent il ya des démarches qui sont en cours également pour mettre un terme à quelque chose pour une transformation pour une renaissance là clairement vous voilà vous êtes vraiment dans cette énergie là on peut pas pas dire autre chose surtout avec la sauge ça purifie vous tournez une page au niveau personne est sur un 6 de coupe c'est une belle énergie c'est une énergie de tendresse de douceur il ya un petit peu de nostalgie on se remémore un peu le passé on est avec les enfants on est dans cet état d'esprit de notre enfant intérieur aussi on est famille tendresse c'est une énergie aussi de l'instant présent on vous invite à rester dans l'instant apprécier les petits bonheurs à partager à prendre la vie comme elle vient à voir les petits bonheurs où ils sont dans le quotidien dans certains cas ça peut nous parler du passé notamment d'une personne du passé mais c'est voilà en une carte c'est compliqué de confirmer il faudrait voir avec votre guidance sentimentale de mars qu'est ce qu'on peut vous dire de plus ici on a là non on a la clé là alors ce que je ressens c'est que vous avez beaucoup de clairvoyance sur c'est comme si vous vous pouviez avoir les réponses à vos questions sur des doutes que vous aviez pu avoir par rapport à un couple par rapport à votre couple ou par rapport à une autre relation vous voyez les choses un petit peu comme avec la justice de manière très claire et très lucide ça vous permet de prendre les bonnes décisions vous avez une grande objectivité ce que je ressens aussi c'est que il peut y avoir l'idée pour un couple de se faire aider alors ça peut être se faire aider par par un thérapeute par peu importe il ya une aide qui vient vous aider ici à à retrouver un apaisement alors ça peut être par rapport à la relation elle-même comme par rapport à un projet parce qu'on a la clé donc on voit qu'il ya une issue positive par rapport à une problématique de couple donc ça peut être dans le lien de création d'enfants pour création clairement ça peut être aussi en lien avec un problème que vous pouvez avoir vous pouvez vous faire aider par un juriste peu importe ça peut être un médecin c'est aussi l'idée pour un couple de se remettre en question vraiment comme je voulais dit avec beaucoup d'objectivité et de pouvoir retrouver une intimité de pouvoir retrouver un contact une connexion le renard c'est aussi une énergie de séduction on a envie de plaire en plus il est beau dans ce jeu là le renard est très très beau particulièrement donc c'est une énergie nouvelle aussi on a envie de séduire on a envie de légèreté donc ça peut être soit ça va passer par ça peut être une nouvelle rencontre où il ya vraiment une attirance une attraction mais c'est aussi une relation qui est déjà en cours et on retrouve un bonheur qu'on avait peut-être perdu une connexion qu'on avait perdu voyez l'envie de se séduire l'envie de jouer l'envie de plaire on retrouve l'envie de plaire on est dans un nouveau cycle encore une fois avec cet anneau et c'est un c'est un changement qui permet de retrouver quelque chose de aussi de plus intellectualisé donc on est moins dans l'émotionnel on est plus dans les faits et donc on est moins dans le comment dire dans l'hypersensibilité dans l'idée de d'avoir des réactions excessives etc c'est quelque chose de beaucoup plus posé beaucoup plus sage aussi dans cette relation là on envisage les choses de manière beaucoup plus sage posé calme alors un dernier message pour vous les lions le 5 donc ça nous rappelle ce 5 de bâton j'évite d'être impulsif ou trop réactif parce que je viens de vous dire ici avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue en restant ouvert je gagne ainsi en pertinence voilà c'est ça je vous ai dit discernement mais ça aurait pu être sa pertinence c'est exactement ça davantage de pertinence davantage de réflexion avant de prendre des décisions avant de réagir il ya une grande sagesse donc voilà pour vous les lions j'espère que ça vous parle je vous embrasse à très vite c'est parti